Bonjour et bienvenue, on est de retour sur V-Rising, la version 1.0.2. Donc effectivement, j'ai regardé un petit peu, on peut mettre un mot de passe effectivement, pour que vos amis puissent se connecter et je vais vous montrer une option très intéressante aussi. On va déjà charger mon monde. Une option très intéressante et indispensable pour ceux qui, comme moi, ont un multi-écran en tant que streamer et surtout jouent au clavier souris, c'est de, malgré le mode plein écran exclusif dans le jeu, vous ne pouvez pas, en standard par défaut, bloquer le curseur. Mais il y a une option, il ne faut pas la louper dans les réglages. Je vais vous la montrer, vous savez qu'elle se trouve. Alors je pense qu'on peut le faire in-game, ça. Alors, on est en train de vérifier les shaders, voilà. Donc si vous allez dans les options, vous allez dans Général, c'est absolument indispensable, alors en mode streamer, je peux l'activer. C'est restreindre le curseur à la fenêtre. Cette case-là n'est pas cochée, ce qui fait que mon curseur peut sortir librement. Et c'est en combat, c'est très gênant. Donc vous, absolument, dans Général, vous allez dans les options Général, vous cochez sur Restreindre le curseur à la fenêtre. Et là, oh, c'est bon, ça reste dessus. Et là, ça va tout changer en combat parce qu'évidemment, ça va nous éviter de sortir du jeu et puis de se faire défoncer par les mobs à l'écran et les boss. Alors, la dernière fois, on se posait la question, c'est comment créer un portail d'accès ? Pour ça, il faut de la poudre de tombe. Et comment on débloque la poudre de tombe ? Alors, déjà, on la fabrique dans la broyeuse. Mais vous voyez, regardez, la recette, elle est verrouillée pour l'instant. Donc, j'ai regardé un petit peu, comme d'habitude dans le jeu, il faut battre des mobs. Et j'ai regardé un petit peu ce qui nous attend ensuite au niveau 27. On en a trois. On a Gresson, la Muriel, des récompenses. Pierre et aiguisé, mannequin d'entraînement. Pierre et aiguisé qui vont nous servir à faire d'autres broyeuses. Si vous regardez l'ennemi suivant, regardez, tombeau, décoration de cimetière, anneau de pillure de tombe, mais surtout poussière de tombe. Ça veut dire qu'il faut qu'on batte pour saut le ravageur, qui est niveau 27. Et la proximité, donc on va traquer le sang déjà, on va l'activer. Et on va essayer de le battre. On va voir un petit peu à quoi on a affaire. Et j'espère que ça ne va pas être comme pour l'archère, où il va être entouré de moult mignons. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Le problème, c'est que là, visiblement, le bras zéro brumeux ne fonctionne plus. Parce qu'on a plus TOS. On va attendre que la nuit se lève, enfin que la lune se lève. Et une fois que ça sera fait, on va aller, on va vérifier juste l'équipement. Alors par contre, évidemment, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est déjà, on va mettre tout ce qu'on peut déjà là-dedans. Ici, dans les réserves. Là, tout de suite, ça fait déjà du tri. Hop, là aussi, pareil. Tout ce qui est coffre, là. La réserve de gemme, on va mettre ce qu'on peut dedans. Voilà, tout de suite, vous voyez, ça fait de la réserve en plus. Tout ce qui est fibre, ça, je vais le mettre déjà pour attirer les vermines ici. Ok. Ensuite, les trucs dont je n'ai pas besoin. Alors ça, vous voyez, il faudrait que j'apprenne à recycler ces objets-là, ça prend de la place pour rien. Les ressources, on va les ranger aussi. Parce que si je me fais tuer, ça va tomber et je n'ai pas envie de tout perdre. Alors, dans l'établi simple. Et je stocke les anciens trucs, alors je ne devrais peut-être pas, je ne devrais peut-être pas le faire, ça. Alors, je vais mettre d'autres coffres. Voilà. Donc, il reste du cuir. Ça, il faut absolument que je le range. Parce que le cuir, c'est précieux. J'ai peut-être rangé ça dans la tannerie, tiens. Moi, je suis sûr que ça sera le bois. Est-ce qu'il y en avait encore, là ? Il y en avait du bois, non. On va arranger ça ici. Je vais stocker des trucs, là. Je suis désolé. Je stocke n'importe comment, parce que je n'ai pas envie de me balader avec trop de choses sur moi. Allez, on va déjà voir ce qu'il vaut, ces ennemis, là. Déjà, on gagne le temps. Ce que je vais faire ici, on va aller... Alors, on ne sait pas exactement où c'est qu'il se trouve. Donc, il faut que je suive, là, le sang. Alors, attends. Déjà, il me faut des eaux. Donc, il faut que je combatte un petit peu pour récupérer des eaux. Au niveau 100, c'est bon. J'ai une bonne réserve de sang. Pareil, il faut vraiment en procéder. Les eaux, c'est vraiment important. D'ailleurs, je crois qu'on pourra en générer à un moment donné. À bord de son propre cimetière, générer des eaux, ça pourrait être pas mal, ça. Alors, il se trouve où ? Par contre, ce que je vais faire, un petit peu de regène. Ah, j'ai l'impression qu'il est dans ce cimetière abandonné, là. Ce qui serait logique. D'accord. Il est dans la zone du cimetière abandonné. Alors là, du coup, ça va être un plus gros challenge. Parce que là-bas, on a des ennemis, des prêtres, squelettes qui nous attendent. Et qui sont de plus haut niveau. Et qu'il va falloir s'accrocher. On va venir déjà voir les gardes à l'entrée. Donc, ça va et son petit niveau. Ça va bien de se faire un max d'os aussi. Bon, ce qui est bien, c'est que le curseur, il va rester dans mon écran. Il va pas se balader ailleurs, maintenant. Avec l'option activée. C'est vraiment cool. Alors. Je vois ça. Il a pas l'air de m'attaquer, cet oiseau. Oh, dégage. C'est obligé à le faire. Ok. Bon. Il y a plein d'ennemis ici. J'ai pas envie de les avoir tous sur le dos. Donc, il va falloir les éliminer. Il y a sans nombre, c'est con. Vache ! Il prend super mal. Attends, on va envoyer de la glace sur eux. J'ai rien. Ouais, il y a l'autre qui s'amène au même moment à ma cadavérique. J'ai pas besoin de ça. Attends, il faut que je me soigne. Vous avez vu la quantité d'ennemis qu'il y a ? J'espère que ça va pas faire comme l'archère. Il va quand même pas me suivre dans le cimetière, lui. Non, mais je rêve. C'est bon ou quoi ? Attends, je me régène. Vous avez vu la quantité d'ennemis qu'il y a ? Il va falloir que je reconstitue ma réserve de sang. Alors, pour rappel, on a augmenté notre armure. Avec l'arpenteur nocturne, je crois qu'on a le full set. Pour l'instant, au niveau des armes, il va falloir que je regarde ce qu'on peut avoir en plus. Mais là, ça va pas être évident. Ma réserve de sang est basse, enfin, elle est moyenne. J'essaie de récupérer n'importe quel sang, même de bestioles, avant de m'aventurer dans le cimetière-là. Voyons voir. Il faudrait n'importe quoi. Évidemment, l'escalette, vous pouvez pas vous nourrir de sang dessus. J'ai pas envie de tomber à court de sang. Bien sûr qu'il y a une base avec des bandits. Ouais, ça devrait le faire. Attends. Voilà, c'est bon. Il y en a un autre qui est coincé dans le tonneau, c'est marrant. Bon, voilà. Ce qui est bon, c'est que la réserve de sang soit au max. On va juste... Regène notre... Attends, il faut que j'attende encore un peu plus, sinon ça le fait pas. Voilà. Bon. Tout ce que j'espère, c'est que ça repoppe pas trop rapidement dans le cimetière. Ça va être un sacré challenge. Déjà que je le vois, si je peux tenir face aux prêtres squelettes, déjà. Il y a de loin d'être évident. Parce que je pense qu'ils invoquent des... Ils prennent des invocations. On peut vraiment les éliminer rapidement. Ouais, tu vois, ils prennent des invocations. Comment je peux le faire ? Ils vont me balancer plein de trucs sur moi. Et merde, vous voyez ? Ça va être compliqué à chaque fois. Et ces deux-là, réinvoquent... Réinvoquent tout. J'ai rien. Bon chiant, hein. On va essayer de voir si au niveau de l'équipement, je peux pas améliorer quelque chose. Bon, cœur de château, c'est bon. On a suffisamment de... Ah, on a débloqué un deuxième slot. Ah, c'est pas mal, ça. Du coup, je vais placer peut-être des réserves de sang, enfin des sanguines. Juste là, ici. Il faut que j'aille récupérer quand même mon stuff, parce que c'est pas mal de choses. Ah, ça m'énerve, cette histoire. C'est que le jour va se lever. On va essayer de récupérer déjà nos affaires, déjà. Attends, je vais prendre, pour aller plus vite, la forme de loup. Voilà. Mais non, mais non, mais non. Parce que si j'appuie, ça le fait aussi. Voilà. Alors après, on peut faire une autre technique, hein. On peut juste simplement... Euh... foncer en tant que forme de loup. Dans la zone. Et puis ensuite, espérer... Espérer passer jusqu'au pourceau. Mais le problème, c'est qu'on va avoir toute la carte sur le dos, quoi. J'arrive pas à me débarrasser des petits mobs. Imaginez du boss, quoi. Donc, le problème, c'est pas tellement le boss lui-même. C'est tout ce qui est autour, quoi. Évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule entrée, hein, dans cette zone-là. Quand vous voyez sur le mini-map... On va déjà récupérer nos affaires, déjà. Attends, voyons voir un petit peu. Je vais faire une reconnaissance. Je vais voir où c'est qu'il se trouve, le boss. Il est là. Il y a moyen de l'attirer. Il n'est pas très loin, hein, vous voyez. Vache. Il va rester dans sa zone de combat, mon ami. Ah, il est là, regardez. Ah ! Il y a peut-être moyen de l'attirer à l'extérieur. Ou en tout cas, de l'attirer suffisamment, euh... Ah, attends. Il y a peut-être moyen, là. Salut, Toriko, bienvenue. Je pense que tu vas un bon lundi de Pentecôte. En tout cas, c'est que du bonheur. Maintenant, le concurseur ne sort plus de la... de la zone. Bon, l'avantage, c'est que je pense que le... il y a peut-être moyen... Il y a peut-être moyen de l'avoir, là, du coup, là. Il reste là et que les autres s'en mêlent pas. Attends, j'ai plié tout. Oulala, le soleil, le soleil. Attends, je vais me remettre à l'abri, là. Qu'est-ce qu'il va me suivre, à votre avis ? J'ai l'impression, oui. Mais oui, il me suit. Oh, cool ! Alors, je vais me mettre à l'intérieur. J'aime le rejeuner, s'il n'a pas l'air de s'occuper de moi. Oulala, là, là, là. On va se mettre ici, on va faire un petit rejeuner. Il y a moyen, il est mis de là, il est mis de là, il est mis de là, il est déchaîné, hein. Là, il y a du monde. Il me faut se battre à l'extérieur. Eh ben, ça va, Dorico. Ça se passe bien. Ah non, ça se passe pas bien. Mais bon, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut, on peut la tirer à l'extérieur. Et du coup, si on fait ça de nuit, il y a moyen. Donc, je vais récupérer mes affaires qui sont à l'extérieur. Donc, il y a moyen de l'avoir, de la grosse, sans avoir nécessairement toute la carte sur le dos. C'est une bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réparer notre... Merde, non, non, non ! Je suis en plein soleil, là. Hello, Springtrap, bienvenue. Oulala, attention au soleil. On est un vampire, on ne bronze pas, on brûle. Et bonjour à toi, Springtrap. Là, voilà, 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 ouuuuh ! Restons à l'ombre. Non, mais les gars, il va me bloquer, je peux t'y bloquer pas, là. Il faut que j'aille à l'ombre. Je me suis fait tuer dans ma propre zone, mais à cause du soleil, je rêve. Sérieusement. C'est tellement cliché de se faire tuer par le soleil en tant que vampire. Bon, donc du coup, déjà, le but, c'est déjà... On va déjà essayer d'améliorer notre équipement. Enfin, c'est pas de l'améliorer. On va déjà essayer de le réparer. Récupérer notre stuff. Et repartir aussi sec. Alors, déjà, voyons voir au niveau... Durabilité, ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. 412 sur 490. Dans l'ensemble, ça va. Au niveau des armes aussi. Donc, je n'ai pas gaspillé des ressources pour... Oula ! Oula, putain ! Le soleil, c'est vrai. On va récupérer notre stuff. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut dropper plusieurs fois. J'ai récupéré ça ici, déjà. Et on va essayer de récupérer également, surtout... Alors, il est temps de traverser au soleil. Restons dans les sous-bois. Alors, l'astuce, ça consiste à se mettre en mode... Loup-garou. On va se passer en mode forme loup. Voilà. Là, on ira un peu plus vite. Alors, le loup est sensible aussi à la lumière. On reste un vampire, quand même. Mais simplement, on peut aller plus vite. On a une passivité de boost. Donc, du coup, pratique pour se dépasser rapidement. En heure des téléporteurs. Parce qu'il y a des téléporteurs dans le jeu. L'objet, en fait, c'est de battre le boss qui se trouve dans ce cimetière-là. Pour récupérer la poussière de tombe indispensable pour fabriquer... Eh ben, le téléporteur. Voilà. On va récupérer le container, déjà. Voilà. Ça, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va placer tout ça... Chez nous. On va reprendre la forme de loup. Je vais déposer les ressources, parce que je n'ai pas envie de les perdre une deuxième fois. Et après, on va repartir à la bataille. Alors, déjà, on va retourner chez nous. Je vais aller sur la carte. Et on va mettre, voilà, un waypoint. Histoire d'avoir un simi-GPS dans notre minimup. Bon, c'est bien. La lune se lève. On ne va pas trop perdre de temps. On va foncer. Déposer nos affaires. Il faut juste que je reconstitue ma réserve de sang, qui est quand même assez basse. On va déjà déposer nos affaires. Alors, les ressources. On va là. On va déposer tout ce qu'on peut. Appareil aussi. Alors, tout ce qui est truc brumeux, ça, on va déposer des eaux. Là-dedans, la tannerie. Je vais déposer les pots pour faire du cuir. Voilà. Là aussi. Ok. Ici. On va déposer les fibres. La broyeuse, on va déposer les fleurs. Ah bah, elle est à l'intérieur. Oh, je m'en fous pour le reste. On va foncer. On va essayer de battre le pourceau, là. Je m'énerve le pourceau ravageur. Donc, c'est le sang V, comme ils disent. Ici. Salut, Zalan. Bienvenue. J'espère que tu passes un bon lundi. Salut, Alex Lux. Attends. Excuse-moi. Alex Lux. Bienvenue. Alors, ça, c'est l'algorithme. Bienvenue sur TikTok, en tout cas. Donc, nous, on essaye de battre le pourceau le ravageur, membre d'une secte atteinte de folie, dont on peine à saisir le moindre mot. Il vénère une entité maléfique qui l'entraîne sur la voie de la profanation la plus absolue au mépris du bon sens. Ainsi, il porte une tête de porc en décomposition en guise de masque. L'arc. Le truc essentiel, c'est... En récompense, on récupère la recette... Enfin, on peut fabriquer de la poussière de tombe. Donc, c'est ça qu'on doit traquer. C'est pour ça que vous voyez cette espèce de flux de sang qui ne va pas être traqué ceux qui ont le sang V. Moi, c'est à voir. Moi, je me suis levé... Oh, j'ai fait la grasse mat. Un petit peu. Je me suis dit, tiens, je vais manger tôt. Comme ça, je pourrais streamer V-Rising. C'est un petit peu mon jeu chouchou du moment. On va déjà récupérer un peu de sang. On va se nourrir. Voilà. Voilà. Tu perds des eaux, des peaux résistantes. On va se soigner grâce à ça. Voilà, notre réserve de son est bonne. Merci pour ton follow, Elix. Pour TikTok. Alors, on va prendre la forme de loup histoire d'aller plus vite. Je vais mettre un waypoint histoire d'aller plus rapidement encore. Voilà. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors, on va déjà essayer de battre déjà les gardes qui sont à l'entrée, déjà. Un humain. Je sais pas qui est-ce qu'il va foutre là. Pas de temps à perdre avec vous, les gars. Ensuite, on va aggro le boss de zone. On va repasser en forme de loup. Ce qui est bien pratique, d'ailleurs. C'est pas une petite malette qui m'embête. Voilà. Donc, forme de loup. Oh putain, il sort direct, regardez ! C'est incroyable ! C'est comme s'il m'attendait. Il est revenu. C'est comme s'il savait que j'étais passé par là. Oh ! Mais c'est bien, ça ! J'ai même pas besoin d'aller le chercher. Il est venu directement à moi. Ah, par contre, la vie, c'est pas top. Attends. Je vais peut-être prendre une double hache. Il est fort, ce con. Putain, mais arrêtez de me tirer dessus ! Il faut que j'arrive à m'échapper à un moment donné pour pouvoir me re-gêner parce que sinon, ça va poser problème. Je suis en train de démolir la moitié de la forêt, là. Non ! C'est pas lui que je visais. Comment la bestiole pouvait s'attaquer à lui ? Oh ! Oh purée ! Non, 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 non ! Oh sérieux ? C'est éteint. C'est l'hama cadavérique qui s'est mêlée à niveau 38. Je ne peux pas le battre l'hama cadavérique. C'est dégueulasse. Ce n'est pas grave, on va essayer d'insister. Je vais juste quand même remettre mon équipement d'aplomb. La nuit va bientôt se finir. On va juste récupérer un peu de cuivre. On va essayer de réparer notre équipement. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait nos stats à fond, à fond, à fond. Au niveau du stand, il faut que je récupère un petit peu. Merde, j'ai pas pu me nourrir à cause de toi. Sérieusement. Bon, écoutez, on va déjà voir ce que j'ai en réserve, on va réparer notre équipement. Il y a effectivement, quand vous vous faites battre, vous avez la durabilité d'autres équipements qui en souffrent. Il va falloir qu'on fasse des réparations. Voyons voir. Donc il nous faut du cuir pour réparer tout ça. Ça tombe bien. On en a la tannerie. Vous voyez, ça facilite grandement les choses. On n'a plus besoin d'avoir du cuivre. C'est maintenant du cuir qu'on récupère. Donc je récupère le cuir qui avait été fabriqué. Et on a réparé déjà l'armure. Les armures. Donc c'est le set arpenteur nocturne. Donc là, il faut juste que je mette de l'essence sanguine. Là, il va falloir qu'il se déplanche et des lingots de cuivre pour réparer mon équipement. Histoire qu'il soit à fond. Les planches, elles sont là normalement. Et les lingots de cuivre, ils sont là. Alors par contre, j'en ai peut-être plus. Il faut que j'aille en chercher dans ma réserve. Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut. Là, pareil, on va réquéparer tout l'équipement. Voilà, tout mon équipement. Et ok. On va voir s'il ne peut pas fabriquer d'autres choses. Parce que ça m'aiderait bien d'avoir, peut-être, je ne sais pas, la pelisse de voyageur. Alors, il faut du tissu et du cuir. Ça tombe bien, je crois que du tissu, j'en avais stocké. On va regarder si je n'en avais pas à l'intérieur ou dans un de ces coffres. Alors, pas là. Non, c'était à l'intérieur, je crois, que j'en avais stocké du tissu. Une espèce de cap, finalement. La pelisse. Alors, j'ai deux de tissu, là. Je pense que je pourrais en récupérer ou en fabriquer moi-même plus tard, mais c'est surtout qu'il faudra que je visite des camps. Combien il faut de tissu pour ça ? Eh, en faut quatre, malheureusement. Bon. C'est pas gentil. C'est pas grave. On va restocker déjà tous les éléments avant de repartir, parce que j'ai pas envie de perdre tout ça. La tannerie. Donc ça, je vais mettre ça. Hop, ici. Ça fabrique. Le cuir, je le stocke là. Les ossements. J'en ai quelques-uns. Je vais les mettre dans le générateur. Enfin, le nid à vermine. Enfin, ça va attirer les rats. J'ai stocké des trucs, n'importe quoi, mais bon. J'évite de remplir mon... On va mettre le sang. Attends, je vais peut-être récupérer les rats, déjà. Que les vermines, je pourrais faire des potions avec. Voyons voir. Potions de soins. Alors, c'est dans l'artisanat de base, ça. Alors, c'est... Boum de vermine. Il faut des fibres végétales et des os. Ah oui, les os, ça, c'est... Outre-vide. Hein, c'est nouveau, ça. Ah, c'est nouveau. Gants de satur. Est-ce que c'est meilleur, ça ? Non, ça, c'est les anciens trucs, ça. Je me suis mis en clé, Ingrid. Non, je sais, je sais. Je regarde juste ce que je pourrais mettre. Ah, tu peux changer les couleurs. Ah, c'est bien. Alors, attends. Ouais, c'est classe. Je vais voir si je mets tous la même couleur. Ah, c'est pas mal. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Ah, c'est pas mal. Tu peux changer vraiment les couleurs facilement de ton équipement. Bon, à savoir. Ok. Ah, c'est que tu as un miroir aussi à l'intérieur pour modifier ton vampire à volonté. Vous voyez, donc là, voilà le mien, en l'occurrence. On peut changer les cheveux, la morphologie, enfin, les accessoires. Bon, la journée va se lever. Du coup, il va falloir peut-être que je farme quelques ressources. Les eaux, essentiellement. Après, cette histoire de... Comment dire ? De donjon. Ici, là, à proximité, où il y a le boss. C'est peut-être une opportunité de farmer les eaux aussi. Donc, on va rester à l'ombre et on va essayer de... de se dépatouiller. Par contre, je vais passer en mode... Ah non, peut-être pas une bonne idée. Il faut que je récupère du sang. raté, on va passer sur l'épée. Voilà, parfait. Ma réserve de sang est constituée. Même si du sang de base qualité, c'est l'essentiel. Je fais sans sang, je meurs. Alors, attention au soleil. Même sur cette forme-là, il y a un ours dans le coin. Reste-on bien à l'ombre ? Je vais récupérer mon stuff ici. Vous avez remarqué, dans ce genre de jeu-là, vous avez toujours des boss super puissants à côté de votre endroit où vous résidez. Il y a ça dans Pale World, il y a ça dans Elden Ring, par exemple. Quand vous arrivez dans la zone, vous avez un super boss niveau 30, 38, vous n'avez aucune chance de le battre. Et il va vous faire chier pendant des semaines et des semaines dans le jeu. Ah, le charlie qui tourne. Et à la fin, vous avez le niveau suffisant pour le battre. Et c'est tellement satisfaisant de le battre. Là, pareil, vous avez ces espèces de bestioles invincibles, niveau 38, au départ, quand vous commencez à jouer, qui vous narguent. Et puis, à la fin, vous les défoncez. Il y a ça aussi dans Pale World. Alors, du coup, voyons voir un petit peu où se trouve notre ami Pourceau, le ravageur. On va essayer de l'aggro, déjà. Il est au centre, évidemment. Il n'est pas là. Pas suite à l'heure. Il est où, le petit ? Attends, il n'est pas là. Non, il est en dehors, regardez. Non, il est en dehors du cimetière ? Oui, regardez, il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Attends, on va la laisser tranquille. Ils vont renoncer. Merde, il est dans une autre zone. Alors, ça, c'est assez génial. Vous voyez ça rarement dans un jeu, vous savez, les PNJ, ils sont assignés à une zone, ils n'en sortent pas. Et là, c'est rare de voir ça. Alors, il est où ? Il est par là-bas ? What ? Attends, je suis bien toujours pour sauver le ravageur ? Mais oui, traque en cours. Mais c'est dingue, il a changé de... Il a changé de crèmerie ? What ? Mais comment ça c'est qu'il est parti aussi loin ? Ok, attention, on se rapproche quand même, là. Oui, il est là, il est au bout de la route, je vois. Il se balade, il fait sa promenade dominicale, ou quoi, là ? Allez, viens me chercher. C'est encore un corps que j'ai une chance. Comment ça, le train arrive en gare ? Attention au soleil. Hé ! Pas mal, non ! Je vais essayer de venir. Il y a tellement d'obstacles dans cette zone-là qu'il sera obligé de venir au corps-à-corps et c'est là que je peux le battre. Je suis en train de démolir tous les armes. Je me suis pris en pleine gueule. Alors ça, c'est assez génial de voir les ennemis sortir de leur zone assignée. On va voir ça rarement dans les jeux. Oh, pas mal, ça. Ça fait pas mal de dégâts, ce coup-là. Le cooldown est assez court, en plus. Il est mid-life. Il est mid-life. Le soleil va bientôt se lever. On va voir une lune rouge. Le soleil... Enfin, la lune va se lever. Super, des ordres de santé. Génial. Super, lune de sang, ça augmente ma puissance. Bon, c'est bon, j'ai plus à me soucier du soleil. Génial. J'ai plus qu'à mettre à l'abri de 3 secondes. Me soigne un petit peu. Merde. Ah, il est collant, hein. Putain, sérieux. Allez, vous esquivez ces attaques autant que possible. là. Bah, très bien. L'épée est vraiment conseillée contre lui, hein. Coup spécial de l'épée, là. Tournoi, le tourbillon, là. J'ai un max de dégâts, là. Merde, il est invasif, comme ça. On va laisser se calmer, là. Il va venir me chercher. Voilà. Il y est presque. Il reste un point de vie, quoi. Oui, génial. On a réussi. Et, alors, il nous dit merci, vous savez pourquoi ? Parce qu'on le libère de sa malédiction. Alors, voyons la récompense. Donc, on a récupéré, notamment, on peut ressusciter des squelettes et des goules. On peut faire de la poussière de tombe. On a l'anneau de pilleur de tombe. La décoration de cimetière. Les tombeaux. En fait, tu peux mettre des... Tu peux faire des tombes. Tu peux les tuer, les ressusciter, les tuer, les ressusciter, et faire... Donc, avoir une réserve infinie d'os grâce à ça, quoi. Et, elle était chelou, quand même. Voilà. On l'a eu. Donc, on va revenir à la maison. Ah, quel bonheur. Alors, ça, c'est quand même vachement original. J'ai jamais vu ça. Un PNJ d'un boss qui se déplace d'une zone comme ça. Avec ses habitudes. C'est un petit détail, mais pour moi, ça compte beaucoup. Ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a un téléporteur dans le coin ? Non. Bon, on va y aller à pied. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra fabriquer des téléporteurs autant qu'on veut, maintenant. On va mettre la forme canis lupus au gareau histoire d'aller plus vite à notre zone. En plus, la lune rouge est tombée pile au bon moment. Ça a boosté notre puissance. C'est cool. Ça fait plaisir. Donc là, on va pouvoir enfin fabriquer de la poussière de tombe. Donc du coup, on va pouvoir faire le portardier d'accès et donc du coup, débloquer le plan cercueil en pierre. Parce que vous voyez, la condition pour débloquer ces plans-là, c'est de faire les missions qu'on nous donne en haut à gauche de l'écran. Pour l'instant, je rentre chez moi. On a bien bossé, là. On va aller tout de suite à la broyeuse. Et puis, on va placer peut-être un cimetière avec des tombes pour pouvoir générer des eaux. Alors du coup, la broyeuse. Donc maintenant, vous voyez, la recette est accessible. Effectivement. Donc on va la sélectionner. Et vous voyez, du coup, il va fabriquer, on va délicationner ça, il va fabriquer à partir des eaux de la poussière de tombe. Vous voyez, poussière de tombe. Avec ça, si vous allez dans le menu de construction, alors, je crois que c'est dans production, domination. Non, c'est téléporteur. Donc téléporteur, il faut de l'essence sanguine, poussière de gemme, briques de pierre, poussière de tombe. On va récupérer déjà tout ce qu'on a. On a déjà tous les autres éléments. Alors, donc déjà poussière de gemme, j'en avais ici. Moult, poussière de gemme. Poussière de tombe, c'est en cours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Attends, on va regarder la composition. Alors, il nous faut de l'essence sanguine. ça, on en a pas mal aussi en stock. Voilà. Ensuite, briques de pierre. Bon, ça, c'est pas un problème. On en a dans la broyeuse. On en a en stock aussi, aussi. C'est dans la réserve de matériaux. Pas le coup. C'est bon. Il nous manque les briques de pierre. Attends, les briques de pierre, j'ai pas pris ça. C'est dans le coffre. Brique de pierre, voilà. Et voilà. Donc, il nous manque quatre poussières de tombe. Vous voyez, pour l'instant, j'étais coincé par ça. Je me disais, c'est qu'on la gêne, on la récupère. Alors, je pensais en tapant sur les tombes, naïvement, mais non, en fait. Alors, la broyeuse a fini, il faut pouvoir mettre des pierres, peut-être. Il m'en a fait trois. Il m'en faut une de plus. Donc, on va remettre des pierres. Comme c'est pas les pierres, c'est des os qu'il faut. Il faut 64 os. D'accord, c'est bien, j'en ai. Voilà, c'est bon, il va m'en faire une quatrième, là. Et j'en profite pour me réhydrater. Et c'est pas du sang, je vois. Je suis très gentil. Moi, moi, moi. Alors, un point de sort disponible, ouvrir le grimoire, voyons voir ce qu'on pourrait... Alors, maintenant, c'est magie, puis... Applique malédiction à vos ennemis. Alors, c'est quoi, c'est des projectiles ? Non, c'est un projectile. On va prendre les projectiles d'abord. Les projectiles sont les plus utiles. Et puis, on va assigner les projectiles, peut-être, ici, tiens. Pour l'instant, je n'ai pas débloqué les autres capacités. Il y en a juste celle-ci, là. On ne peut pas la mettre ailleurs, donc on ne peut choisir que deux sorts à la fois. C'est assez limité, je trouve. Mais bon. Voilà, c'est bon, on a ce qu'il faut. On va pouvoir fabriquer notre propre téléporteur. Et du coup, le téléporteur, je vais le mettre à l'intérieur. Il ne faut pas m'embêter. On va le mettre là. Après, j'agrandirai le château. On va le mettre dans le coin, ici, là. Ah putain, c'est super grand. Bon, il faut que je le mette à l'extérieur, du coup. Il faut que je mette une zone dégagée. Alors, attends, on va élaguer un petit peu. Est-ce que là, je pourrais mettre un téléporteur ? Ouais. Attends. Voilà, à bas de ces arbres, là. Attends, on va peut-être prendre la hache. Timber ! Je vais prendre plutôt les doubles haches. On va mettre les arbres, c'est mieux. Timber ! On va voir si je peux placer mon téléporteur ici. Voilà, c'est bon. Ok, il faut interagir avec. Ah oui, c'est vrai, il y a certains objets, il faut les lâcher, je ne sais pas pourquoi. On va juste déposer notre inventaire ici pour l'instant. et on va faire ça. Hop. Du coup, on a obtenu une récompense sur le plan du cercueil en pierre. Se lier à un cercueil en pierre pour débloquer le cercueil de serviteur. Ah oui, ça, c'est important, ça. Alors, attends, on va déjà placer un cercueil de pierre. On va prendre déjà les ressources, déjà. Bon, le cercueil en pierre, on va le mettre à l'intérieur, on est d'accord. Eh, ça commence à prendre forme mon petit château de vampires. Alors, du coup, comment ça se fabrique, ça ? Euh, attends, domination, cercueil en pierre. Alors, oula, poussière de tombe, d'accord, il faut des amethysts brusques. Alors, il me semble que j'en ai... Merde, j'ai peut-être toutes broyées. Merde. Zut. J'aurais peut-être dû en stocker quelques-unes. Voyons voir si j'en ai pas en stock ici, des amethysts. C'est dans le coffre, là. Ah, malheureusement, il va falloir donc que je farme les pierres. Alors, c'est facile, quand même. C'est pas trop difficile d'en récupérer. Je vais vous montrer. On va juste regarder déjà dans les coffres. Ah, ah, j'en ai une, là. J'en ai une, là. Il m'en faudra une deuxième. Je vais en aller ailleurs si j'en ai pas des fois stocké autre part. Non. On va juste stocker déjà tout ce qui est ressources histoire de pas m'encombrer. Voilà. Ok. Alors. On va réfléchir. Déjà, le pressoir de sang. On va mettre déjà l'arbre en cœur. Une sens sanguine supérieure. D'accord. Une sens sanguine supérieure. Cœur intact. Il en faut quatre. On va déjà stocker les cœurs, là-dedans, déjà. Cœur intact. T'en vas mettre ça, ici. Je peux ressouir. On va mettre ça, là. Ok. Alors. Du coup. Le cercle est en pierre. Oui. Donc, il me faut des amétis. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? La poussière de tombe. Donc, il faut des eaux et des briques de pierre. Bon, les briques de pierre, on les a. C'est pas un problème. Et on va juste trier tout ça. Poussière de tombe. Je vais la stocker ici pour l'instant. Ok. La pro résistante, je vais mettre ça en tannerie. Et puis, on va farmer les rochers. Pour pouvoir... Les rochers qui ont des gemmes pour pouvoir récupérer. Effectivement. Voilà. Ça travaille. Alors, est-ce que j'en avais dans le coin, moi ? Bon, le soleil qui se lève, c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Il me semblait qu'il y en avait dans le coin des... Vous voyez, là, on pourrait tendre le château, ici. Cette zone-là. Alors. Je le repère juste parce qu'il me semblait qu'il y en avait dans le coin. Bon, on va rester bien à l'ombre. Et j'ai peut-être utilisé la forme de loup. Mais c'est en est pas de temps. Voilà. Il faut aller plus vite au soleil. Voilà. Attention, on va cramer. Il y en avait partout tout à l'heure. Là, j'en vois plus du tout. Ok. Il n'y en a pas, là, pour l'instant. C'était bien. c'est que les loups vont me laisser tranquille grâce à cette forme-là. Ah bah parfait, il y en a là. Attends, on va déjà se nourrir sur les loups, déjà, histoire de... Recomptituer un petit peu notre... Attends, on va en faire juste un seul. Ah merde, tu fais tout s'illuminé, tant pis. C'est pas grave. On va s'occuper, déjà. Avec un peu de chance, on devra récupérer des cristaux là-dessus. Et des amethysts. Alors. Allons voir. Alors. Merde, on en a qu'une seule pour l'instant. On a récupéré topaz, pierre de brume brute, mais pas d'amethyst. Donc il faut qu'on continue à chercher. Une petite balade en forêt, tranquille. On peut être vampire et poète. Si c'est possible. Faire communion avec la nature. À coups de dents et à coups de griffes, évidemment. Attends, je vais prendre ma forme de loup quand même, parce que sinon, ça va être un peu relou. On peut pas descendre par là pour l'instant. Ok. Après, je connais pas trop les points où il y a des ressources, c'est-à-dire du cuivre, là, mais c'est pas ça que je cherche actuellement. Encore du cuivre, ici. Après, je peux en récupérer et le cuivre, c'est toujours utile. Si pour les polos, les hélices, c'est sûr. allez, les petites roches avec des... avec des gemmes de dents. Montrez-vous. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, l'option essentielle est activée quand vous êtes en plein écran exclusif dans le jeu. Si vous avez plusieurs écrans comme moi, parce que vous êtes streamer ou vous avez plusieurs écrans, tout simplement, c'est important d'aller dans les options et d'aller dans le menu général et vous cliquez restreindre le curseur à la fenêtre. Parce qu'évidemment, en plein combat, votre curseur, il va se balader partout et il va sortir de la fenêtre et dès le coup, vous perdez le contrôle. Le jeu a tendance aussi à se minimiser dans ces cas-là. Et bien, vous êtes plus ou moins baisé. Voilà. C'est ça le problème. Donc, c'est vraiment important cette option-là. Ne vous contentez pas de l'option plein écran exclusif. Généralement, dans les jeux, ça veut dire curseur limité à la fenêtre. Ce n'est pas le cas dans V Rising. Ils vous laissent l'option mais ce n'est pas activé par défaut, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Elle devrait être activée par défaut et cochée par défaut cette option-là parce que j'ai galéré durant mes premiers streams et même en early access à cause de ça. Maintenant, ce n'est plus early access mais voilà. Cette option-là, heureusement, ils l'ont rajoutée. Parce que ça a ruiné beaucoup le jeu. Quand vous êtes en pleine action, votre curseur se balade partout. Le moment, on ne peut pas agrandir la taille du curseur d'ailleurs. Voyons voir. Alors, ATH, taille du chat, non. Est-ce qu'on peut augmenter la taille ? Oh merde, je crame. Oh putain. Oh putain, 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 putain. Ah oui, le soleil tourne. Le jeu ne se permet pas en pause. Oh, ça c'est vache. Bon, il va falloir que je refasse le plein de sang. là, ça commence à être assez bas, là. Ah, super. Et puis en plus, il y a des gens. Alors attends, on va déjà s'occuper d'eux, déjà. Ah, reste au soleil. Ah la vache, tu les transformes en squelettes. Tu peux générer des squelettes comme ça, trop cool. Ah, enfin, oh, c'est trop cool. Ça génère des squelettes comme l'ennemi qu'on a battu, quoi. Excellent. Excellent. ça permet de se battre à plusieurs. Alors là, il y a des cristaux, là. Allez, donne-moi une petite amethyste. En plus, c'est mes gemmes préférées, les amethystes. Alors, voyons ce qu'on a récupéré. Non, ah, on a récupéré une émeraude brute, mais pas une amethyste. Sérieux, une émeraude, ça coûte beaucoup plus cher qu'une amethyste. On n'est pas foutu de récupérer. Non, ça m'est née, on va. On finira par tomber dessus. J'en profite pour le plein de ressources. 34 air. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut installer partout des téléporteurs ou c'est uniquement dans la zone de construction qu'on peut le faire ? Parce que, vous voyez, si je me mets là, par exemple, et que je mets les téléporteurs. Bon, évidemment, je n'ai pas les ressources. Ah non, c'est en dehors de votre territoire. D'accord. Il faut que votre téléporteur soit sur votre territoire, ce qui est logique. Bon. Ok. C'est bon à savoir. Allez, parcourir un maximum de terrain. Ah, super. Super. allez, donne-moi une amétisse. Émeraude brute, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Oh non, il me donne des émerauds, des pierres de brume brute, mais pas d'ami... Attends, y'en a d'autres là. Attends, tab. Toujours pas. On a récupéré en plus un saphir brut. Rubis et saphir, c'est les pierres les plus précieuses qui existent, mais une petite merde comme une amétisse, on n'en trouve pas. Ah non, mais j'en rêve. J'en rêve. Salut. Capaz, émeraude, poussière de gemme, émeraude brute. Non mais vous foutez de moi là. Je fais le plein de tout, sauf ce dont j'ai besoin, bien évidemment. Attends, je m'énerve pour rien là. Je ne vais même pas trop de ma zone de départ parce que de toute façon, il n'y a aucune raison pour me le faire. Oh, des squelettes. Merde, dame à cadavérique qui me recrache. Perrarienne. On va laisser les humains se débrouiller avec ça. On va profiter pour faire masse de lingots de cuivre aussi. Bon, en alli, ça va servir. je me suis rendu compte que c'est l'épée qui est finalement la plus efficace. Vous pouvez faire des courbillons comme ça là. Et ça, ça fait base de dégâts contre certains ennemis. rubis brut. Ah oui, amethyst brut. C'est bon. Yes. Attends, il en faut combien ? Il en faut combien d'amethyst ? Alors, c'est pas le télétransporteur que je fais abriter, c'est le cercueil en pierre. C'est bon. On a ce qu'il faut. On n'a plus qu'à retourner au bercail. Ouf. Alors, du coup, carte, cercueil en bois. Parfait, on y retourne. Ah, génial, super. Allez, il faut toujours persévérer. Ce jeu me détend. Hormis dans les phases de boss où c'est un peu stressant, j'aime bien construire ma petite base. J'avais beaucoup aimé l'early access. Dès le départ, le jeu avait déjà de solides atouts. Mais là, tout est mieux fini. Tout est... voilà, je vais sortir d'early access. Moi, je vous le recommande. À l'époque, j'étais sponso sur l'early access, mais je ne suis pas sur le jeu complet. Mais bon, peu importe. Vous avez promis à l'époque, il y a deux ans, qu'on y jouerait sur la version finale. Et c'est le cas. C'est bien que je vois le méchant aussi de temps en temps. Alors, du coup, voilà, on y est. Alors, déjà, il va peut-être retirer le cercueil là, j'ai l'impression. Ensuite, on va récupérer déjà les éléments qu'il nous faut. C'est-à-dire, les briques. Je vais juste vérifier un truc. Alors, poussière de tombe, il faut récupérer ça. Je crois que j'avais mis ça dans... Non, il m'avait là, déjà. Attends. J'avais mis ça dans les coffres. Il y a une ici. Alors, c'était pas là. Bon sens, qu'est-ce que j'en ai fait de la poussière de tombe ? Attends, c'est que j'ai stocké tout ce bordel là. Est-ce que j'aurais mis ça dans le coffre là ? Bon, c'est pas grave. Sur la poussière de tombe, on peut en faire à volonté. Donc, on va déjà aller là-dedans. Alors, les eaux. Les eaux, les eaux, les eaux, ils sont là. Alors, qu'est-ce que va nous manquer ? Voyons voir. Et il nous faut donc des briques de pierre. On va l'en chercher. Je crois que j'en avais stocké un bon paquet des matériaux. Briques de pierre. Voilà. Le cuivre, je vais le mettre au four. Attends. Tac. Tac. Voilà. Attends, ne remets pas les briques, j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Bah, la poussière de tombe. Tout simplement, c'est en train de se fabriquer. Du coup, on va voir le cercueil de serviteur. Ce qui va être pas mal parce que si on a des serviteurs, bah, ça sera très utile dans notre plan de conquête. Je vais peut-être pouvoir attendre le château. Alors, les eaux. Déjà, il faut que je vois déjà qu'il y en ait suffisamment. Alors, poussière de tombe. Ah, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Des eaux, effectivement. Alors, on va peut-être aller du côté de la zone, enfin, pas de la zone là. On va peut-être fabriquer quelques tombes. Vous vous souvenez, on avait débloqué le plan. Alors, c'est raffinage. Non, c'est peut-être pas ça. Parcelles, décorations, jardins. On va mettre des jolies barrières. Production. où est-ce que c'était cette histoire de tombe, là ? Alors. Château, mur, escalier, papier peint, fenêtre. Production, stockage, artisanat, raffinage. raffinage. Ah, tombeau. D'accord. Mettez des fleurs sur cette tombe pour résister à plusieurs types de morts vivants, puis tuer les de nouveau pour récupérer leurs restes. Ok, donc pour ça, il faut des pierres et des eaux. D'accord, donc ça nécessite un petit investissement au départ. Bon, les pierres, on va les récupérer. On va... J'en profite pour... On va nettoyer toutes ces zones là. On va essayer de... On va récupérer une masse de pierres et nettoyer la zone de tous ces réunis là. On bloque ma zone de construction. Attention à ça, il va bientôt se lever, donc... il y a déjà place net. Je pense que j'aurai suffisamment une pierre. Il va ne falloir des eaux. Évidemment. 20 os. Alors, est-ce que j'en avais encore en stock ? Le problème, c'est que ça, je m'en sers actuellement. Ah, je vais diviser ça. Allez, on va placer des petites tombes. Alors, peut-être pas au... de l'autre côté parce que j'ai envie d'étendre les châteaux de ce côté-là, mais peut-être de ce côté-là. Oh, il y a des pierres là. On va mettre ça ici, peut-être. Alors. Ah, c'est grand en plus. Attends, je vais peut-être... Attention, parce que là, il va y avoir du soleil. Alors, tombeau, comment ça se passe ? Il faut mettre des... Ah, des roses sanguines, d'accord. Ah, ça sert à ça, les roses sanguines. Ok. Je me dis aussi, pourquoi ça sert ? Oh là, oh là là, oh là là, attends. Comme c'est que là. C'est un truc là que je vais te guérir. Voilà. D'accord, ça sert à ça, les roses sanguines. Ok. Il faut que je récupère un max de roses sanguines. Bon. Alors, le cercleur de pierre. Peut-être que ça, ça va être prêt, mais le problème, c'est que... On me faut des eaux pour ça. Non ? Oui, ça me faut des eaux. On va récupérer... Ah bah, j'avais quelques eaux, je vais en récupérer encore. On va mettre là. Voilà. Comme ça, on pourra mettre le cercleur de pierre. C'est ce qui a été l'objectif. Il ne faut pas perdre notre objectif de vue. Il ne faut pas perdre ! On va mettre Nous en font encore... 3... Donc là, on en a 3... On va voir à 4 je pense. Voyons voir pour le Sarkaï. Domination. Il me faut une poussière de tombe supplémentaire donc je fais récupérer encore quelques eaux à l'extérieur dans le générateur de brume. Il ne faut pas tout prendre. Mais j'en ai besoin. Le but finalement c'est d'avoir un maximum d'os à terme. Attends, on va remettre tout déjà. Voilà c'est bon. Allez dans 30 secondes je pourrai mettre mon Sarkaï en pierre. Excellent. Voilà. Ok, on va pouvoir le placer. Ah merde, il est grand. Attends, on peut faire la rotation je pense. C'est grand cette connerie. Attends. Voilà, on va mettre ça ici. On va l'obtenir. Donc là on peut dormir dans le Sarkaï en pierre, voilà. Ok, c'est classe. Il faudra agrandir le château. Alors du coup, vous pouvez construire un château à plusieurs étages. Placer des escaliers pour commencer à construire un deuxième étage. Ah oui, on peut s'étendre en hauteur, c'est vrai. Alors voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Sarkaïc de serviteurs. Il faut des planches, des lingots de cuivre, une essence sanguine supérieure. Alors, ok. Planche. Converti un humain en vampire. D'accord, bon les planches, lingots de cuivre c'est pas un problème. L'essence sanguine supérieure, voyons voir un petit peu. On va aller dans le pressoir de sang. Alors du coup, il faut pour faire une essence sanguine supérieure. Il faut quatre cœurs intacts. J'en ai un pour l'instant en stock. D'accord. Ok. On va peut-être agrandir notre château au nom déjà d'abord. Pas peut-être le plus facile. Alors, baie. Voyons voir. Château. Alors, production. Château, décoration, éclairage. Barrière. Attends, où est l'escalier ? Ah, voilà. Alors, briques de pierre, grand escalier. Wow, c'est joli. On va mettre un petit escalier en pierre. Ouh là, c'est grand déjà. Oh purée, c'est grand. D'accord. Bon. Du coup, il faut qu'on agrandisse les murs. C'est clair. On va peut-être placer déjà des fondations à l'extérieur. Alors, fondation. Donc, moi seul de château, j'avais choisi... Motif diamant. C'est quoi ce motif là ? Ah, c'est plutôt motif carré. Le sol doit être associé. Comment ça, le sol doit être associé ? Bon. Je comprends bien que là, il y a des arbres. On est d'accord. Et là. Est-ce que je peux pas placer mon... Voilà, on va mettre un mur. On va étendre le mur extérieur, là. Attends, pourquoi ? Ressources manquantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des planches. Bah, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème, les planches. On va aller dans notre scierie. Ah, c'est bien. Je vais pouvoir travailler correctement, du coup. Alors... Il nous faut du bois. On va mettre le bois déjà ici. On va en reprendre ici. On va en profiter pour déblayer un petit peu tous les arbres qui se trouvent dans la zone où je veux étendre mon château. Le but, c'est d'étendre le château dans cette direction, là. Voilà. On déforeste. Parfait. Alors, du coup. Euh... Là aussi, peut-être. Ok. Alors, déjà le sol, peut-être, ou les fondations. Alors, motif carré. On va juste nettoyer ça ici, là, qui me dérange. Voilà. Mal. Alors, voyons pour les murs. Donc, il faut des planches. On va aller récupérer tout ça. Après, une fois qu'on aura... On mettra des fenêtres, on fera la déco. On va d'abord faire le gros œuvre, déjà. Là, c'est les murs. Après, les détails, ça se fait en dernier. Alors, les planches, ça tourne à fond. On a du bois, on va en mettre. Tiens, d'ailleurs. On récupère les planches. Du coup, on pourra mettre des ateliers en intérieur. Et travailler, du coup, en journée, plus facilement. On va effacer ce mur-là. D'abord... Vous voyez, j'essaie. On a les ressources qui manquent. On va faire B. Normalement, pour effacer ces espaces. Voilà. Du coup, vous voyez, le plafond, il saute. C'est normal. Ça reviendra automatiquement. Je vais récupérer encore un peu de bois. Et je ne vais pas tout éliminer, parce que les arbres sont bien utiles pour se protéger du soleil gratuitement. Qu'est-ce que j'avais comme planches dans mes réserves ? Tiens. Je pense que j'en ai encore là. Ouais, j'ai bon, j'ai 156 planches, là. Ça va le faire. On va pouvoir construire à fond. Alors... Voilà. Pour l'instant... Alors, pour l'instant... Là, normalement, le toit est revenu. Oui, c'est bon. Le toit est revenu partout. Donc ça, je vais éliminer... Là, histoire d'avoir de la place. On va éliminer les piliers aussi qui prennent de la place. On va récupérer les ressources en plus, ce qui est bien. Voilà. Du coup, je vais peut-être placer un escalier. Alors, escalier, escalier... Voilà. Placer un escalier. Du coup, là... On a un étage supérieur. Alors, comment ça se passe ? Ah, on peut placer, donc... Alors... Ces fondations, comment ça fonctionne ? Sol de château. On va rester sur des motifs carrés. Je ne peux pas construire ici. Et là, du coup, non. Je ne peux pas construire ici. Le sol doit être associé. Alors là, du coup, oui. Chemin vers la terre. Tu veux dire qu'il faut déjà que je mette une autre zone ? Je comprends qu'il faut un chemin vers la terre, évidemment. On va faire tenir l'étage, comme ça, dans... Pour qu'on étende un petit peu plus le truc. Donc, il faut qu'on étende encore un peu le château. Allez. Allez, les roses sanguines. Tiens, on va les placer. Maintenant que j'en cultive, on va les placer dans la tombe pour générer des morts vivants. Voilà, ça va générer des squelettes. Et donc des eaux. Salut Luna ! Merci pour... Alors, c'est quoi ? Oui, c'est toi qui as envoyé la rose. Merci pour la rose ! Et merci pour ton follow sur TikTok. Et moi, j'étais concentré. Alors, du coup, ouais. Allez, faut qu'on détende cette zone-là. Donc déjà, faut qu'on coupe les armes. C'est pas conseillé de faire ça, parce qu'après, ça tombe sur notre maison. Merci pour le cœur, Luna ! Moi, moi, moi... Donc là, j'étends mon château de vampires. On va prendre la masse pour ne pas faire plus du tout. Là, pareil aussi. Alors, on va placer... Les sols... Alors... Modif carré... Alors, pourquoi ? Tu veux pas... Ça fonctionne ? Ah ! Ah d'accord, faut que je sois dessus pour que ça fonctionne. On va placer les murs ici. Ah, sans d'un détail, on va juste mettre les murs. Attends, il va me manquer des ressources. Ok, faut que je récupère des planches. Du coup, là, à mon avis, là, on peut récupérer des ressources ici. Là, c'est un mur, là. Je ne peux pas construire ici. Du coup, si je récupère ça, est-ce que ça se casse la gueule ? Encore, l'élément n'est pas séparé. D'accord, ok. Bon, j'ai compris. Ça, par contre, je peux le virer. Voilà. Et là, on va mettre... Un mur, ici. Ok. Ici, il faudra mettre une entrée. Ah, c'est une fenêtre. Entrée de château, donc là, il faut des pierres. Je vais juste faire le tour. Ah, le problème, c'est que je suis bloqué, maintenant. Je me suis bloqué moi-même. C'est pas grave. Faire un trou, ici. Enfin, on va d'abord supprimer ce mur, là, pour l'instant, celui-là. Je vais aller juste sur ce qui va me manquer. Ah oui, un squelette, là-bas, qui apparaît, vous avez vu ? Merci, Luna. Ah, dis-donc. Qu'est-ce pas ta tirelire pour moi ? Alors, du coup. Récupérer les eaux, puis après, on peut... Ouais, c'est pas bête, quoi. Tu peux générer des eaux à l'infini, comme ça, pratiquement. Ok. Alors, du coup. Moi, ce qu'il me faut... C'est pouvoir fabriquer. Ah bah, c'est bon. Des briques de pierre et des planches. On va récupérer quelques planches, aussi. Dans la scierie. Parfait. On va pouvoir finir, déjà, cette zone-là. On aura déjà beaucoup plus de place à l'intérieur. Donc là, on va placer une entrée. Et là, on va fermer ici, ou mettre une autre entrée ici, histoire de pouvoir passer directement. Non ? On va mettre un simple mur. Ah, j'ai pas les ressources, c'est peut-être pour ça. Ouais, il manque des briques de pierre. Donc, on va récupérer quelques pierres. On va aller dans le... Dans le broyeur, surtout. Est-ce qu'il vont rester des briques de pierre ? Ouais, masse. Ah non, non. C'est là, c'est là, c'est là. Elles sont là, les briques de pierre. Bah, du coup, je peux peut-être mettre une autre entrée, ici. Et voilà, vous voyez, le toit est revenu. Génial. Et bah, voilà. Du coup, je vais peut-être pouvoir construire un deuxième étage. Enfin, le premier étage, en tout cas. Donc, maintenant... Alors, attends. Si je vais sur fondation... Seul. Il faut que je me mette à l'étage, je pense, pour pouvoir faire... Construire à l'étage. Donc, il faut que je fasse le tour. Après, ce que je peux faire, c'est démolir ici. Voilà, histoire d'avoir une grande pièce. Voilà, regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Hop, on se met là. Alors, attention au soleil. Alors, comment on fait déjà pour... D'accord, ça va construire un étage, mais à l'extérieur, quoi. Donc, tu vas cramer. D'accord. Tu peux pas mettre des murs en hauteur ? Bah, c'est une bonne idée, mais on verra ensuite. Je sais pas si on peut... Bon, on verra bien. Là, on a de la place déjà, c'est ça qui est cool. Je pense que je vais déplacer certaines choses, certains ateliers à l'intérieur. Alors, déjà les ressources peut-être déjà à l'intérieur. Encore que pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Alors, construire et interagir avec le cercueil de serviteur. Donc, le cercueil de serviteur, c'est ça. Donc, il faut des lingots de cuivre et de l'essence sanguine supérieure. C'est surtout ça qui va poser problème. Pas les lingots, hein. Les lingots, on a ce qu'il faut. Les planches, c'est pas un problème non plus. On va juste remettre un peu de bois, tiens. Ce qui va poser souci, c'est l'essence sanguine supérieure. Il en faut une et pour ça, il faut quatre cœurs. Merci Luna. Merci beaucoup. Attends, ça, je vais déplacer ça. 3-0 brumeux qui ne me sert à rien ici. Voilà. À la limite, il faudrait que je mette une entrée plutôt de ce côté-là. Ce serait plus pratique. Bon. Ça communique. Bah, tu verras, ça communique à l'intérieur, là, donc. Ok. Là, ça, le cercueil, on va peut-être le mettre ailleurs, hein. On va le mettre ailleurs. On va le mettre ici. Voilà. C'est bon. Mais là. On va aussi verser. On va le mettre en place. Non, ça, on va. On va y aller. l'immortalité éternelle c'est ça mon latin est un peu rouillé mais c'est à mon avis c'est ça le temps requiert l'immortalité éternelle ok ce coffre là qui m'embête on va le déplacer puis on va mettre d'autres ressources à la place non c'est B ah oui d'accord est-ce qu'on peut les déplacer comme ça non il faut tout retirer ce qu'il y a à l'intérieur petit coffre on va tout prendre voilà alors au niveau du stockage tiens bah ça peut être intéressant d'améliorer notre stockage coffre fort vampirique 14 objets ah limite de château atteint d'accord ok réserve de gemme bloquée par unité on va mettre ici quand on va tourner ça dans l'autre sens voilà ensuite réserve de matériaux réserve générale attend je mets ça face à l'entrée comme un crétin je ne peux pas construire ici attend déjà on va récupérer ça on va mettre ça plutôt ici réserve générale oh grand coffre oh ça c'est bien ça est-ce qu'on a d'autres ? petit coffre nuit tourmentée ok donc je dois mettre des grands coffres alors on va essayer de trier nos affaires qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? en voie rapide ah oui d'accord on va d'abord stocker déjà tout ce qui est gemme de l'autre côté aussi je vais mettre ça ici tiens alors coffre petite réserve de gemme voilà il va stocker automatiquement tout ce qui est gemme grand coffre alors il veut que je sélectionne manuellement déjà les matériaux c'est ici que ça ira voilà bon pour l'instant j'ai de quoi stocker le reste les pots l'essence sanguine les papiers ça sert aussi les pièces de cuivre ça sert quand vous avez changé ça c'est chez les marchands outre vide c'est pour les concorations de potions ça c'est bien ok alors les anciennes armes je vais stocker tout dans un autre truc enfin les anciens équipements plutôt les trucs que j'utilise pas ça m'évitera d'encombrer les les ateliers et tout ça on va faire le ménage un petit peu oui comme là je voyais j'ai stocké plein de trucs hop 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 le cuir je récupère merci le cuir il y en a plus pour l'instant hop on récupère ce qui a été fait je prends tout je pense que je peux en tout cas ah super j'ai de la rose sanguine du coup il faut que j'en plante alors elle repousse je pense ou pas les roses sanguines que j'ai planté parce que oui vous pouvez cultiver des roses on va déjà en remettre ici alors les roses sanguine où est-ce qu'elles sont j'en avais récupéré par contre on peut également faire ça l'is c'est pleuré ah non c'est pas la fleur des neiges c'est ça qu'il faut l'is c'est pleuré où sont mes roses je pense en avoir récupéré bon bizarre ok c'est pas grave ça commence à prendre forme tout ça alors on va stocker déjà tous les matériaux qu'on peut déjà ici pour des gemmes c'est pareil pas plus là alors les anciennes armes tout ce qui est ancien équipement ou équipement que j'utilise pas je stocke ça ici alors c'est quoi ça du bois je récupère ça coeur de château c'est bon on va le recharger à fond comme ça ça sera fait j'ai encore de la marge vous voyez un niveau matériaux voilà les pots donc ça on va stocker ça ici hop là le cuir ça aussi on va le stocker là on peut mettre l'autre dans tout ce qui est plantes dans l'autre peut-être non là j'avais dit que ça serait uniquement on va mettre un coffre avec peut-être les potions enfin tout ce qui est lubrication est-ce que je peux mettre un autre coffre du coup alors stockage grand coffre il faut des planches des lingots de cuivre ouais pour l'instant on va peut-être se contenter de stocker ça comme ça je peux peut-être récupérer les ressources qui sont à l'extérieur on va déplacer tout ça j'ai pas envie d'avoir 36 millions de choses à différents endroits voilà puisque maintenant ma broyeuse est à l'intérieur donc à la rigueur je peux déplacer la broyeuse encore qu'elle est bien alors je vais peut-être mettre le coffre pour les gemmes juste à côté là ici un autre en tout cas voilà ok le miroir je vais le déplacer alors on va le mettre à côté de mon de mon cercle ce serait logique mettre près du mur on va peut-être mettre un peu d'éclairage aussi ce sera plus sympa et on va mettre des décorations des tapis tout le reste alors artisanat non c'est pas ça domination château décorations décorations statu il y a plein de choses que j'ai débloqué des tapis je ne peux pas construire là il faut des choses pour faire les tapis des rouleaux de tapis éclairage chandelier torche modeste pour l'instant on peut-être mettre ça comme ça ça peut-être pas mal ça voilà c'est clairement ah c'est joli ah c'est déjà beaucoup plus joli lumière flottante château où est le miroir là-dedans c'est quand même paradoxal un miroir pour un vampire enfin recherche parcelles téléporteurs décorations ah non il est là production voilà ok alors on va le tourner on va mettre ça plutôt ici comment ça ressourcement en compte j'ai pas récupéré tout attends ah non c'est le miroir d'accord il faut des planches bon il faut que je récupère des planches du coup dans les matériaux personnalisez votre vampire on va prendre peut-être celui les plus jolis voilà alors au niveau décoration les tapis mais ça il faut les ressources ornements mureaux il y a des toiles d'araignes ça fait cliché ce trou ça consomme des eaux pour rien des statues par contre ce qui est un peu embêtant c'est qu'on voit pas les ressources nécessaires c'est quand tu sélectionnes le truc que tu vois de ressources manquantes dommage au niveau du jardin tiens ça peut être pas mal d'avoir attend barrières comme ça qui vont et ouais ça peut être pas mal le brasero brumeux là il va falloir alimenter c'est pas mal Alors, l'hôtel du souvenir, je pense que je vais le déplacer à l'intérieur, moi. Ça, ça gêne le passage. Je récupère du sang aussi. Là, je commence à être à court. On va le mettre là, tiens. Production, château. Déjà, c'est mieux. Donc, le but, finalement, c'est d'avoir de l'essence sanguine supérieure. On va essayer déjà de récupérer une bonne réserve de sang. Ici. Allez, forme loup-garou. Ah non, hein ! Oh purée, c'est pas possible à chaque fois que je me fais avoir. Allez, à foutre, je me nourris. Chalté, là. Voilà, c'est bon. Attends, j'étais pas besoin de faire ça. J'étais pas besoin de faire ça. Si je retourne dans mon, dans mon, comment dire, dans mon cercueil, est-ce que ça... Non ! Attends, juste pour prendre le vendre. On va voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait... Oui, c'est bon. J'ai pas besoin de dépenser mon sang pour ça. Voilà. Donc, évidemment, pour le cercueil de serviteurs, il va nous falloir des cœurs. Et à mon avis, il faut qu'on continue à essayer de battre les porteurs de sang. V. Donc, on en a un deuxième. Gresson l'armurier. Homme d'action et servo logistique des forces des bandits. Gresson est au centre de la plupart de leurs opérations. En tant que contre-maître d'un groupe de hors-la-loi, de meurtrier et de voleurs sans foi ni loi, il est la voie sévère de la raison qui veille à ce que tout le monde soit bien nourri et bien équipé. Alors, récompense. Pierre aiguisé. Ça veut dire qu'on pourra fabriquer une deuxième broyeuse. Des mannequins d'entraînement. Assortiment d'étagères de rangement. Des soldes d'atelier. C'est important, ça. Le solde d'atelier, ça permet d'améliorer le fonctionnement d'une pièce de château fermé des ateliers. Et qu'est-ce que c'est que ça ? On récupère également les sorts d'illusions. Donc, on va traquer ça. Et on va voir à quelle distance il se trouve. Enfin, on ne sait pas. Au départ, on ne sait pas. Le problème, c'est que le jour est en train de se lever. C'est un peu plus embêtant. Je vais voir au niveau de l'équipement ce que je pourrais faire. Peut-être installer un établi à l'intérieur. Pour pouvoir travailler même de jour sans être dérangé par le soleil. Parce que c'est un peu relou. Donc, ce qu'on va faire. Établi simple. On va se mettre en mode construction. On va récupérer tous les objectifs qui sont à l'intérieur. Alors, ça, c'est pas mal, ça, la hache de bûcheron. Ça m'éviterait de diviser mes affaires pour autre chose, quoi. Donc, ça, je vais en garder une sur moi. Pareil, les masses de mineurs. Plus efficace sur les minéraux ou les roches. On va en garder une de chaque. On va démonter l'établi simple. Voilà, on peut remettre ça à l'intérieur. Il faut que je mette une autre entrée, là, en fait. Non, je pense que je vais mettre un établi ici, là. Alors. Artisanat. Établi simple. Alors, normalement, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Génial. On va voir s'il y avait d'autres trucs qu'on pouvait fabriquer, pour l'instant. Non, pour l'instant, non. À la rigueur, il y a des gants d'interpenteur nocturne que je pouvais fabriquer, que je n'ai pas encore. Pour l'instant, j'ai des gants d'ossature renforcés. Donc, on va foutre du cuir et du fil grossier. Ok. Ok. On va regarder déjà dans les ressources, déjà. Ce que j'avais comme matériaux. Alors. Normalement, il n'y a rien dans celui-là. Alors. Le reste. Du cuir, du fil grossier. Alors. C'est parfait. Comme ça, on aura le full set par arpenteur nocturne. Il restera également à faire. Alors, l'anneau de pillure des tombes, qu'on a débloqué. Et la pelisse de voyageur. Là, il faut des lisses éplorées. Et du tissu. D'accord. On va déjà s'équiper, déjà. S'équiper. Alors. Allez. Où sont ces gants ? Ils sont où ? Ah oui. Ils sont dans l'atelier. Il faut que je les récupère. Allez. Tab. Une droite. Ah bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va ranger les anciens équipements. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut recycler les anciens équipements. Donc, dans le doute, je vais les stocker. Dans ce coffre-là. Voilà. Je vais garder une hache de bûcheron quand même. Et la masse de mineurs. Qui peut servir. On va mettre ça ici, tiens. Pour pouvoir efficacement couper les arbres. Sans endommager mon équipement. On va trier tout le reste. Alors, les matériaux. On met ça là-dedans. Les gemmes. Je ne pense pas que j'en avais sur moi. Ah si, quand même. Les pots. Elles vont aller là-dedans. Ok. Ah bah tout ce qui les reste en fait. Alors, matériaux, il ne va pas. Ah non. Il ne conserve pas ça comme des matériaux. D'accord. Il faudrait faire un autre grand coffre. Celui-là, il faudra que je le déplace. Il est collé contre le mur. En quoi que non, c'est bon. Alors, quel autre atelier ? On va peut-être aménager. Mais vous voyez, ça, ça, ce truc-là, je vais mettre un mur à la place. On va refermer ici déjà. Alors. Hop. Alors, faisons attention parce que ça va sûrement faire sauter le... Si je mets un mur à la place. Artisanat, stockage, château. Mur. Voilà. Ça ne va pas fonctionner. Il faut déjà éliminer ça. Hop. Ah, du coup, il faut faire attention. Le soleil, il n'y en a plus de toit. Donc, on va mettre un mur ici. Voilà. Et là, pareil, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ici l'entrée. Là, peut-être. Non. L'entrée, je vais la mettre... Ici. Je vais juste déplacer le pressoir. Alors. On va d'abord éliminer ça. On va mettre une nouvelle entrée ici. Voilà. Et une porte. Ok. Hop. Alors, le pressoir de sang, on va récupérer tout ce qu'il y a dedans. Et ça, on va le déplacer... à l'intérieur. Bah, l'idée, ce serait de le mettre là, tiens. C'est plutôt une zone de travail, là. Alors, pressoir de sang. Euh, production. Partisanat. Raffinage, ça doit être là. Voilà. Du coup, là, on va stocker les choses. Le but, donc, vous voyez, c'est de faire de l'essence sanguine supérieure. Il faut quatre cœurs intacts pour en avoir une. Et une fois qu'on en a quatre, on pourra faire une essence sanguine et avoir un cercueil de serviteur. Et la prochaine étape. Alors, du coup, je vous propose qu'on aille refaire un repérage pour voir notre prochaine cible. Qui va être donc... Cressonne l'armurier. Après... Ah d'accord, l'acte 2 ne va commencer que quand on aura battu les... Ah oui. La vache. Donc on est toujours dans l'acte 1, quoi. Ok, donc, restonne l'aventurier. D'accord. Bon, on va aller voir à quoi on a affaire. On a suffisamment de sang. Par contre, je vais passer en mode... Loup. Voilà, je préfère avoir une essence un peu plus humaine que des créatures. On sait jamais. Allez, on suit. On suit la base de sang, enfin la marque de sang. Ah, ça a changé d'angle. Il est peut-être pas si loin que ça, finalement. Territoire d'ours, mais ça je m'en fiche pour l'instant. Il y a plein d'ours ici. Il va y avoir masse d'ossements à récupérer là. Il y a plein d'ours. Alors, on va voir si j'ai toujours un ping de ce côté là. Ah, il serait dans cette... Espèce d'enclave là. Ah non, c'est pas vrai. Me dites pas qu'il est entouré de plein de PNJ encore. Il serait là-haut ? Ah non, c'est plus loin. Alors, c'est quoi la touche T quand t'es là-haut ? Mais ça fait quoi ce truc là ? Alors, on va voir. Permet d'hurler comme un loup, un loup vampire plus exactement. D'accord, ça fait juste un hurlement ? Ça fait peur aux gens peut-être ? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un téléporteur ici. Ok. Bah, il est où le monsieur là ? Est-ce qu'il serait dans l'espèce de zone là ? Ouais. De toute façon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans le coin quoi. Il faut pas aller là-dedans à mon avis. Bon. Et bah, il va falloir qu'on croive de près les forces en puissance qu'on a ici dans ce coin là. On va faire une attaque à distance déjà. Et là, on va faire une attaque. Ah, c'est bon. Ouais, je sais pas, on va faire une attaque à distance. Et là, ça fait du pouvoir de récler. Il faut pas aller dehors. Il faut pas aller à distance. Oh, il faut pas aller. Et là, c'est pas aller. Ok. 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 un coeur intact on a récupéré un donc ça veut dire qu'il ya des c'est pas si difficile que ça à récupérer les coeurs intacts alors attendez on va juste on en avait on en avait quelques-uns déjà à la maison à écouter on va nettoyer le campement et je pense qu'avec ça on aura suffisamment nos coeurs intacts pour pouvoir avoir notre cercueil de serviteurs cool l'ennemi n'est pas très loin m'attire pour équiper une armure la vache je suis invulnérable et les où le monsieur une rose sanguine permettre de faire pousser des roses sanguine on va tout ramasser c'est un peu là non monsieur n'est pas là ça permet de générer des squelettes qui vont attaquer les ennemis c'est trop cool ça peut se c'est l'épée c'est mal Merde, je fasse attention là, je suis bas en vie là Voilà, ça va les agro un petit peu en quelques instants L'accueil est plutôt frais Alors l'autre il est dans le coin, c'est ça que je comprends pas trop le délire là Il est où se graissonnent leurs mûriers Il doit être dans ce campement là, mais Ah il est là dedans On va voir s'il n'y a pas une autre entrée C'est en forme de l'eau, ça va aller plus rapidement On va sûrement pouvoir passer par là Non, on peut pas grimper par là Là il y a de l'eau Et c'est plus ou moins infranchissable Ah si, attends, on peut passer par là Il va y avoir un chemin Ouh La ressource ici Là il y a du soufre là Il y a une autre entrée par ici, ok Ouais tu me diras C'est la même entrée que tout à l'heure Donc il n'y a qu'une seule entrée quoi C'est la même entrée par là On peut ir y avoir une entrée par là C'est la même entrée par là Bien pratique, ces squelettes, ça fait diversion. Bon. On se calme un petit peu. Alors, le papier, c'est ça pour mettre dans le laboratoire de recherche, il faudrait agner s'humainement de papier, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas tellement mon objectif. C'est surtout d'atteindre ce fameux armurier. Il est peut-être dans une autre partie du campement, là ? Ah, d'accord, c'est là-haut. Je n'ai même pas vu un coffre ici, on va tout piquer, là. Je vais voir à qui j'ai affaire, en fait. Ah, il y a une autre entrée par là. Ah, mais il est là. Allez, je ne peux pas attaquer pendant ce moment-là. Est-ce que je peux utiliser les pouvoirs ? Non, je ne peux pas. Ah, du coup, je peux peut-être me soigner pendant ce temps-là. Ah, je ne peux pas. D'accord, ça te donne juste un... On n'est pas un bata, mais ça ne va pas être facile. Est-ce qu'on est sur lui ? Parfait. Ce qui est chiant, c'est que le soleil va se lever. Là, c'est embêtant. Déjà que je me soigne, parce que sinon, si je vais aller au combat comme ça, ça ne va pas le faire. C'est chiant. Heureusement, il y a une zone d'ombre. pour le travail. Vache. Il fait de mal. C'est chiant, ces pièges au sol. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne restes pas au soleil. Ouch. On va l'arbre, gagne. Ah, d'accord, ça permet moi d'éliminer les trucs qu'il y a au sol avec l'armure invulnérable. Ah, c'est pas bête, ça. Ok, d'accord. Vous éliminez les espèces de pièges qu'il y a au sol grâce à ça, quoi. Et merde. Bon, évidemment, je ne pensais pas le battre du premier coup. D'accord. Donc, on a repéré l'ennemi. On a repéré l'ennemi. Donc, il est là, le monsieur. L'avantage, c'est qu'on a un portail d'accès juste à côté. Parce que je vais pouvoir me téléporter directement sur la zone, sur zone, vu que j'ai débloqué les portails. Téléportation. Ok. Alors, je vais vérifier dans mon établi, déjà. Je me familiarise déjà avec ma nouvelle, plus grande maison. Euh, attends. L'établi est de l'autre côté. C'est-à-dire que je vérifie mon équipement. On va essayer de réparer un petit peu, histoire qu'on soit au max, parce que, vous voyez, ça baisse un petit peu. Les armes, elles sont OK. Dans l'ensemble. C'est l'équipement-là qu'il faut que j'améliore. Donc, on va récupérer du cuir. Je vais refermer la porte, là, parce qu'il n'y a pas envie que les gens rentrent chez moi. Alors, non, c'est pas là le cuir. Euh, attends, je ne sais pas, c'est peut-être dans les coffres, les grands coffres qu'on les met. Ouais, alors, par contre, là, il va falloir que je récupère des pots et on va tanner. Je pense, d'ailleurs, qu'il faudrait que je mette les ateliers de tannage à l'intérieur, histoire de ne pas être dérangé par le soleil, quoi, ça, c'est chiant. On va récupérer tout ça déjà. Voilà. Et ça aussi. Pareil. Hop, on va mettre ça à l'intérieur. Alors, tout ce qu'il n'y a qu'à l'atelier, on va mettre ça dans ce coin, là, plutôt. Alors, les ateliers de tannage. Attends, j'ai déjà refermé ici. On vient de chez moi. Alors, production. Tannerie. Voilà. Voilà. On a déjà fait un monde cure pour réparer, mais disons que voilà, au moins, on est tout à portée de patte. Voilà, on fait mouse 3. Pic central. Voilà, pour réparer. Il y a juste l'anneau, là, qu'il va falloir que je remette des caires. Avec 10 eaux et 5 essences sanguines. Le cuir, là, je vais le restocker. Bah, je vais le stocker directement dans l'atelier, tiens. Je vais pas m'embêter. Je saurai que ça sera là. Voilà. Parfait, ça fabrique. Ok. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais fabriquer, du coup ? Alors, ça recueille de serviteurs. Oui. On en parlait. Le problème, c'est que j'ai laissé tout tomber là-bas. Lingo de cuivre. Planche. Déjà, la... La scierie, on va peut-être la laisser en extérieur. Mettre par contre, et le soleil. Ah, c'est un problème, là. Ouais, je pense que je vais... Attends, je vais peut-être m'en démarrasser. On va récupérer les objets qui sont à l'intérieur, déjà. Voilà. Hop. On va arranger ça à l'intérieur. Alors. Alors, la scierie. Bon, on va la mettre là, ici. Si j'ai de la place. Hum... Tisana. Euh... Production... C'est qu'elle est là. Château, mur, escalier, papier par fenêtre. On va mettre des fenêtres, aussi, tant qu'à faire. Voilà, tiens. Parfait. Alors, le bois. On va en mettre ici. Les planches, je vais les stocker, là, avec la sciure. Tac. Et tac. Ok. On va remettre du bois dedans, tiens. Histoire d'alimenter tout ça. Alors, j'ai du planche. J'ai moult bois. Voyez, regarde tout ce que j'ai. Donc ça, on va le mettre directement dans la machine. Tant que ça tourne à fond. Tac, voilà. Là, je vais mettre ça, ici. La planche, là, voilà. Alors, on va un petit peu améliorer, quand même, la décoration du château, parce que ça commence un petit peu à désirer. Domination, château. Alors, mur... On peut avoir des murs de fenêtre. Mur de fenêtre. Construise des murs du site des fondations pour délimiter les pièces. J'avais compris, mais... Est-ce que c'est une fenêtre fenêtre ou... Attends, on va essayer de voir ça. Par exemple, si j'en mets une ici, tiens. On va déjà supprimer ce mur-là. Ça va supprimer le toit, attention. On va mettre... Ah oui, ici, c'est bien une fenêtre. Effectivement. Ok. Ça peut être pas mal, d'avoir un peu d'éclairage naturel. Enfin, pas trop, mais... Je me comprends, quoi. L'unité, c'est nous, hein. C'est le personnage, quoi. Voilà. Attends. Voilà. Là, par contre, là, je vais peut-être éliminer ces arbres-là, ici, là. Et puis, étendre un petit peu le... Ouais. On va prendre la hache. On va prendre la hache. Ça va beaucoup plus rapidement avec la hache. Bon, par contre, ce que je peux faire, c'est... Plutôt que mettre... Oh, si, on va étendre quand même le château jusque-là. Le jardin, je le mettrais plutôt ici. Alors, du coup... Fondation, sol, motif, carré. Ensuite, mur. On va d'abord mettre une fenêtre ici. Ah oui, il faut d'abord mettre... Il faut mettre un mur normal, là. Ah, tu veux pas. Ressources manquantes. D'accord. Attends, qu'est-ce qui me manque ? Des briques de pierre, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut ? Des briques de pierre, allez, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que la broyeuse, il faut pouvoir l'alimenter aussi. Attends, là, on va mettre une fenêtre ici. Voilà. Là aussi. Ah, j'ai passé de ressources ? Il faut de moins ? On va mettre un mur normal, du coup. Ça coûte moins cher. Ah, il faut des planches. Il faut des planches. Ça tombe bien, j'en fais plein. Voilà. Parfait. Voilà. Du coup, on a un joli... Les petites zones. Et le toit est revenu. Parfait. C'est pratique en journée, quand même. Non. Ok. Alors, au niveau du château, il va falloir qu'on fasse une zone un peu plus jardin, ici. Donc ça, je vais déplacer tout ça. C'est quoi ? Bureau de recherche, on va le mettre à l'intérieur. Je vais mettre du papier dedans, là, d'ailleurs. Bureau de recherche. Je vais le mettre là, tiens. Le bureau de recherche. Alors, production, recherche. Voilà. Le but, c'est de mettre des papiers dedans, en fait. Une fois que vous récupérez du papier... Alors, il faudrait que je récupère ce que j'avais droppé, mais... Est-ce que le papier arrive dans la réserve de matériaux ? Non. Pas dans celle-là, en tout cas. Ok. C'est pas grave. Alors, prendre le marteau pour casser les pierres. Pas la masse, plutôt. Je ne peux pas construire ici. Je ne peux pas construire ici. Ça ne va pas fonctionner. Ah, c'est pas le bon outil. C'est pas le bon outil. Il faut la hache. Voilà. Les coeurs de vent. Bah, t'as-bas. Au moment donné. Il faut que tu passes un bon lens pour prendre faute. Là, on va mettre... On va casser ça. À la place, on va mettre des parcelles. Des jardinages. Par contre, ça, le brasero brumeux. Ouais, il est bien là. Mais par contre, il faut mettre des eaux dedans. Sinon, on ne va pas le faire. Est-ce que j'ai encore des eaux ? Est-ce que ça, ça, le problème ? Euh, alors, les parcelles. Petites parcelles. Ah, d'accord. Je ne peux pas construire ici. Ressources manquantes. Alors, pour faire des grandes parcelles, il faut des fibres végétales. Ah, bah voilà. On va ramasser tout ça. Attends, on va plutôt mettre des petites parcelles. On va mettre des lignes. Voilà. Voilà. Rotation. Attends, il y en a encore une dans le coin, là, qui m'énerve. Voilà. Voilà. Et du coup, si je mets une barrière de jardinage... Je ne peux pas construire ici. Alors, barrière, il faut le sol pour ça, petite barrière. Il faut des lingots de cuivre, de toute façon. Je vais voir ce que je peux planter, déjà, là-dedans. En haut. Eh, je ne suis pas petit. Je ne sais pas comment... Alors, est-ce que j'avais mis... Non, c'était pas là. C'était dans l'autre coffre, peut-être. Est-ce que j'avais des graines, quelque part... Jeune pain. Ah, tu peux planter ça dans une grande parcelle. D'accord. Bah, du coup, on va peut-être mettre des armes en bordure, histoire d'avoir de l'ombre naturelle. Mais quand on usera des eaux, c'est pas tout. Du coup, par exemple, là, si je vais ici... Attends, comment on fait, déjà ? Oui, très bien. Parce que j'avais pris le pain dans mon... Dans mon inventaire. Ah, il n'est peut-être pas sur moi, un petit peu. Alors, il est là, effectivement. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire ? 8. D'accord, il faut une grande... Une grande zone, c'est ça ? Une grande parcelle, alors. Premièrement, au niveau du jardin, de production. Parcelle. Ah, d'accord, il faut 100 de parce... Bah, putain, c'est bien ça. C'est bien celle que j'ai fait tout à l'heure. Ecoutez, on va ramasser des fibres encore. Pour faire un peu plus fort. Alors, on va voir la différence. Bah, c'est la même chose. Attends, on va mettre une deuxième ici. Ah d'accord, faut peut-être deux lignes pour pouvoir planter. Attends, huit, on sélectionne. Alors, pourquoi ? En dehors de votre territoire. Je ne peux pas construire ici. Ça ne va pas fonctionner. Putain, c'est bien une grande parcelle que tu voulais. Attention au soleil. Artisanat. Attention, le soleil tourne. Oh là. Il va peut-être se cacher à l'intérieur. Alors, je vais voir si les fenêtres sont dangereuses ou pas dans le jeu. Je veux dire. Dans un sens, est-ce que je peux mourir en étant mal placé ? Ah oui, putain. D'accord. Donc, les fenêtres ne filtrent pas. Purée, mais c'est de la merde en fait. Il n'y a pas moyen dans le château de... Attends, production, jardin, château. Fenêtre. Ah. Fenêtre résistance au projectile est garantie d'une certaine intimité. D'accord. Sans obstruer la vue. Volets en bois. Tu peux mettre des volets en bois ou tu peux mettre des fenêtres vitrées. Pour vrai, il faut faire du verre pour ça. Pour l'instant, le verre, on n'en a pas. On va mettre des volets en bois pour l'instant, histoire de... Voilà. On va installer des volets en bois, histoire que le soleil ne rentre pas trop. Voilà. Là, je peux ouvrir ou fermer à volonté. Voilà. Voilà. Pas mal. Alors, au niveau de la broyeuse, voyons voir ce que j'ai. J'ai quelques eaux ici. Les pierres. Ok. Donc, le but pour l'instant, actuellement, c'est déjà d'aller peut-être récupérer ce que j'ai laissé tomber, ce que j'ai droppé. Parce qu'il nous faut des cœurs. Des cœurs... Comment dire ? Parfaits. Pour pouvoir faire des cercueils de serviteurs. Des cercueils de serviteurs qui nécessitent... Alors... Production, château. C'est domination, je crois. Alors, il nous faut... Donc, les planches, on les a. Lingots de cuivre, il n'y a pas de problème. Il faut de l'essence sanguine supérieure. Et pour ça... L'essence sanguine supérieure. Alors, c'est dans le pressoir à 100. Je vais peut-être le mettre à l'intérieur aussi, s'il n'est pas déjà à l'intérieur. Mais... Ah non, le voilà, il est là. Donc, pour faire une essence sanguine supérieure, il nous faut quatre cœurs intacts. On en récupère assez facilement. Mais il faut taper certains mobs. Donc, on va aller les taper. Je vais juste... Déplacer les choses. Attends. Il ne faut pas tout prendre ce qu'il y a là-dedans. Pareil aussi. Bah, c'est bon. Construction. Il ne faut pas trop rester là, parce que le soleil va taper. On sait bien, on est peu à peu en train de migrer à l'intérieur tout notre matos. Donc, du coup, déjà... Alors, il y a juste la tombe que je vais équiper quand même. La tombe qui est de l'autre côté. On va mettre les roses sanguines dedans. Histoire de pouvoir générer des morts vivants. Et j'en ai 116 là. Ça va faire un maximum de squelettes. Ça va générer des eaux. Donc, c'est bon. Ok. Alors, on va trier tout ça. On va déjà ranger ce qu'on peut ranger. Au niveau de la tannerie. Les tanneries, elles sont à l'intérieur. On va continuer à les faire tourner. Pas de raison. Voilà. Les réserves de gemmes. Ça, je vais les stocker. Ici, mes gemmes. On va toutes les broyer, nécessairement. Le cœur de château, on va l'alimenter. Avec ça, voilà. Du coup, on est à 5 jours d'autonomie en continu. Alors, 5 jours in-game. Vous voyez, c'est du temps réel. Donc, c'est très, très, très long. Parce que ça fait beaucoup de journées dans le jeu. Puisque les journées ne sont pas en temps réel, effectivement. Donc là, on a de quoi faire. Et pour améliorer le cœur de château, il faudra faire 5 cercueils de serviteurs. Et poser 140 dalles de sol. On est encore très loin du compte. Ça paraît grand comme ça. Alors, bien sûr, il faut peut-être faire ça sur plusieurs niveaux. J'ai déjà posé un escalier, mais pour l'instant, il faut arriver à mettre un deuxième étage. Ce qui n'est pas évident du tout. Il faut des ressources pour ça. Il faudra étendre le château en hauteur et en largeur. Donc, pour l'instant, ce qu'on voulait faire... Déjà, je vais peut-être déjà aller chasser un petit peu. La nuit va tomber. Récupérer un peu de sang. Et puis après, on essaiera de battre... Mais surtout, déjà, de récupérer déjà une essence sanguine supérieure. Pour finir ça. L'ingot de cuivre, on va stocker tout ça déjà avant de partir. J'ai pas envie de perdre mes affaires. Voilà. Les eaux, pareil. On va les stocker dans le grand coffre, là. Ça aussi. Alors, les anciennes armes, on va les stocker. Là. Pour l'instant, je sais pas trop quoi on va en faire. Fleur de feu. On va mettre ça ici pour l'instant. Voilà, je m'encombre pas trop. Voilà. C'est bon. On y va. On va d'abord récupérer un peu de sang. Parce que notre réserve est basse. Il y a de la bestiole, là. Attends, j'ai changé d'arme. C'est mieux. Hop, ça va générer un squelette qui va l'attaquer. Pour l'instant, là, moi, je peux... Peut-être l'arrière. Là. Voilà. Bon, là-dessus, sur ces ennemis-là, vous n'aurez pas des cœurs intacts. Vous aurez des cœurs souillés. On va juste retourner rapidement dans notre petite... Donc, vous voyez, on a fait plein de sang. Certes, de pas très bonne qualité, mais on a fait plein de sang. On va juste dormir. Ça m'avait invité de devoir dépenser mon sang pour que me regènes. On va juste refermer la porte derrière nous en sortant. Voilà. Et le château commence à prendre un peu de gueule. Merde, rien. Alors, du coup, on reprend. On va récupérer déjà nos affaires. Là, c'est symbolisé sur les mini-maps par le petit sac rouge, là. Ah bah attends, il y a un téléporteur juste à côté de la zone. On va l'utiliser. Bah oui. Maintenant que j'ai fait plein de sang, je vais pas perdre de temps avec ça. Allez, referme-toi. On a le téléporteur. Je suis suffisamment embêté à le fabriquer. Alors, regardez, ça fabrique des squelettes trop cool. Alors, nous, notre objectif... Ah, ça, c'est vicieux. Alors, ça, c'est vache. Normalement, ils devraient pouvoir nous montrer l'endroit où on a... On a droppé. Attends, je vais regarder si c'est sur la carte. Bon. Le dernier drop, il a lieu là, il y a 21 minutes. Donc, il y a un portail ici. Donc, c'est censé être zone là. Ok. Au nord, on va dire. Voilà. Bon, on va se battre ici. Bon, voilà. Donc, du coup, là... On est pas très loin. Dans la zone où j'ai tout droppé. Bon, sachant quand même qu'il y a le boss. Mais avant toute chose, il faut déjà se battre contre les mobs de base. On est sûr qu'un bomb nous donnera à coup sûr un cœur intact. Mais bon. Pour l'instant, c'est... Tiens, vite donc. Une calèche. Marché décharné. Attends. Il y a du monde, là. Et merde. La vache, ils sont super forts. Bon, l'avantage de jouer en com' avec un autre joueur, un autre... C'est que vous pouvez également vous réanimer mutuellement. Et bon. Pour l'instant, je vais juste me réanimer ici. Histoire de... Repartir directement à l'attache. Ça fait un peu baisser la durabilité de vos armes et de votre équipement. Mais enfin bon... Il faut ce qu'il faut. On va déjà récupérer nos affaires. La première fois que je vois une calèche dans le jeu. Simplement, ça a l'air de se déplacer. Mais... C'est logique pour une calèche. Voilà notre conteneur ici. On va le récupérer déjà. Du papier. Ça, c'est utile pour la recherche. Un brâtre de recherche. Alors donc... Est-ce qu'on peut couper par là ou pas ? Parce que normalement, le boss, il se trouve là, juste derrière ces murs-là. Le problème, c'est que c'est pas accessible. Faut qu'on fasse le tour. Mais je vais déjà peut-être du jour... Déjà m'attaquer déjà... À ces gugus-là. Si je peux pas les battre, comment tu veux que j'y arrive ? Ah, ils font des dégâts. Genre de l' 영화... Encore deux... Les Mis-là... À dans saut. OK, vas-y Sierra ! Tokul, tu marier-luge ? C'est une course essaye. Qu Parece-là ! Si... Montreux ! Oh ! Attends faut que je mette une arme moi. Putain c'est pas vrai. Sérieux. Attends j'ai juste me soigner parce que là j'arrive à me faire tuer à tout moment là. ... Sanguine Regeneration. ... Et là lui. Attends on va prendre plutôt l'épée. ... Allez on se concentre un peu. ... 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